Générique ... Bonsoir, les nuages étaient nombreux ce jeudi avec pas mal de pluie au sud-ouest et comme ces pluies sont fortes, elles ont permis un effet d'isothermie avec ce soir, vous le voyez, de la neige en pleine au pied de l'ouest de la chaîne comme ici du côté de Pau où la ville est blanchie, la neige continue de tomber à gros flocons. Ça va se calmer dans le courant de la nuit, demain matin les éclaircies seront de retour au pied des Pyrénées la pluie va remonter depuis le Languedoc en direction de la Vendée ailleurs beaucoup de nuages, quelques éclaircies vers la Manche et dans l'est du pays dans l'après-midi, c'est vers le Languedoc et les Cévennes que les pluies seront les plus régulières quelques-unes mais faibles pour le centre et pour l'ouest du pays de belles éclaircies entre les Landes et les Pyrénées, entre le Finistère et les Ardennes mais aussi dans l'est du territoire les températures de ce vendredi matin sont partout positives certes un degré seulement pour l'île, deux degrés du côté de Tarbes et dans l'après-midi, des valeurs qui seront contrastées fraîches pour les régions de la moitié ouest mais plus douces à l'est avec quand même 15 degrés pour Besançon et pour Dijon 17 prévus pour Montélimar et pour Grenoble le week-end avec un temps qui va s'assécher pour samedi passage nuageux et éclaircies alterneront encore quelques pluies en direction des Pyrénées avec des flocons en montagne et vous notez le vent de secteur nord-est qui va commencer à souffler avec un air plus frais qui va envahir le pays il ne fera plus que 8 degrés à Dijon et 9 à Lyon soit 7 degrés de moins que la veille pour dimanche le flux de secteur nord-est va s'accélérer un vent piquant désagréable mais qui aura le mérite d'assécher la masse d'air avec un soleil bien présent sur les trois quarts du pays notons cependant de l'instabilité vers les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse avec de la neige à basse altitude des températures qui vont continuer de baisser avec le retour de nombreux gelés le matin et l'après-midi il ne fera que 4 à 7 degrés sur les deux tiers du territoire le temps qui va continuer de se refroidir lundi toujours avec ce vent de nord-est mordant et assez désagréable le soleil sera présent dans le nord et l'ouest mais on attend de l'instabilité en allant vers le sud-est attention peut-être de la neige pour l'arrière-pays provençal on en reparlera demain ce risque de neige va se décaler mardi depuis les Alpes à la Provence jusqu'à l'arrière-pays méditerranéen encore une fois on en reparlera en détail demain au nord un temps sec et ensoleillé température vraiment hivernale avec de bonnes gelées le matin et un froid modéré en après-midi un froid qui va peu à peu s'atténuer à partir de mercredi avec encore de bonnes gelées le matin atténuation aussi de l'instabilité dans le sud avec un temps sans doute plus calme et on retrouverait ce temps calme pour jeudi soleil au nord, quelques nuages au sud avec des températures bien froides le matin et fraîches pour l'après-midi on va terminer ce soir au sud immédiat de Pau où je vous le disais au début du bulletin la neige surprend jusqu'en pleine en cette fin de journée ici sur la commune de Jurançon où il y avait déjà 2 à 3 cm de neige et ça continue d'ailleurs de tomber à l'instant où je vous parle demain nous serons le vendredi 24 février et nous fêterons la Saint-Modeste bonne soirée à tous et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada